Hello, bienvenue dans un nouveau vlog On est mercredi 13 septembre Il est 16h27 exactement Et je commence un vlog En fait je me suis dit que j'allais un peu arrêter d'essayer de faire des weekly vlogs Parce que la semaine dernière j'ai encore essayé d'en faire un Et j'ai encore enfin arrêté de vlogger Du coup ça ressemble à rien, enfin bref J'expliquerai plus tard dans la vidéo mais je vais pas vous saouler Dès l'intro avec tout ça Mais donc voilà, je pense que maintenant je vais plus faire des vlogs Plus condensés En termes de l'avis de temps Voilà voilà, ça veut rien dire Mais je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui Parce que ce soir j'ai un chouette event En vrai de vrai je sais pas trop A quel point je vais filmer ce soir Oui Charlie, voilà elle a des choses à dire Mais je me suis dit que ça pouvait être un chouette axe Pour donner un peu un thème à ce vlog Et peut-être faire un vlog Où je vous parle un petit peu plus de ma vie professionnelle De ce que je fais etc Parce que j'ai l'impression que je le fais plic-ploc Et on m'a déjà plusieurs fois demandé d'expliquer un petit peu mieux Et je pense que je l'ai jamais bien fait Enfin voilà Donc c'est parti pour un nouveau vlog Et donc ce soir j'ai un chouette event pro Je vous expliquerai un peu plus tard Quand je me préparerai ce dont il s'agit Là en vrai Oli est pas encore entrée Donc je m'occupe encore de Charlie Je voulais juste introduire le vlog rapidement Bon je m'éparpille direct Parce qu'en fait là je vais faire un petit unboxing Qui du coup n'a absolument rien de pro Voilà c'est un unboxing Vinted Quoique Parce que peut-être que je vais porter ce qu'il y a dans cette boîte ce soir Donc ce serait du coup ma tenue pour mon event pro Enfin voilà Non mais voilà Je viens de chercher un colis Vinted Et en fait je me suis dit que ça pourrait être sympa De déballer ça en vidéo Parce que du coup c'est un petit craquage On va dire Vinted C'est une jolie robe Cezanne Je l'ai voilà Elle est apparue dans mon fil d'actualité Vinted Si on peut dire ça comme ça Et je la trouve magnifique Donc voilà J'ai craqué En vrai c'est ma maman qui meurt sur mon anniversaire Du coup c'est Je lui cache ça mais c'est la boîte Cezanne Voilà moi j'ai jamais passé de commande sur le Cezanne Même si ça m'a déjà fait beaucoup de l'oeil C'est joli hein Les boîtes Hop Du coup j'ai l'impression d'avoir passé une commande chez Cezanne Alors que pas du tout Donc la robe est emballée dans le papier et tout La fille a vraiment fait ça correctement Elle a vraiment essayé de remettre un peu comme c'était à la base Bon c'est une taille S Donc j'espère qu'elle m'ira mais je crois Donc voilà c'est une robe comme ça Regardez en fait j'ai eu un coup de coeur pour l'imprimer Regardez c'est un premier fleuri Vous aurez-t-il compris que j'aime beaucoup les imprimés à fleurs Genre c'est un truc que j'ai toujours aimé Mais généralement je fais un peu une fixette là-dessus Donc voilà Et donc c'est une robe portefeuille Donc je pense que le S ne posera pas de soucis Donc elle est assez longue comme ça Enfin voilà je la trouve vraiment trop belle Je l'ai serré tout à l'heure Je ne pense pas que je mette ça ce soir Parce que déjà c'est le soir Donc j'ai peur d'avoir Oui j'ai peur d'avoir un petit peu froid Vu que les températures m'ont enfin baissé un petit peu Et je me suis dit que j'allais peut-être faire une tenue Un peu en mode girl boss Si on peut encore utiliser ce terme On disait en 2023 Du coup ce soir l'event c'est vraiment réseautage et tout Et disons que c'est pas trop mon fort Voilà le réseautage Tout ça Et donc je me suis dit qu'il faut que je me mette dans un Que je me crée un personnage Enfin l'idée n'est pas d'être fausse Loin de là Mais de me mettre dans mon mood marine boss Et du coup de me faire un petit look de meuf qui boss Je pense que vous avez compris ce que je veux dire Je suis en train de bugger Sur mon bouquet Il y a des feuilles Qui ont Oh my god Attendez Je viens de voir un énorme bug Bon ce bouquet est dans ma maison Depuis plus d'une semaine Donc voilà Mais en dessous de ces feuilles Je sais pas si vous voyez Attendez j'essayais pour le focus Voilà Il y a ces petites choses Donc clairement Il y avait des petites bêtes là dedans C'est sûr et certain Parce que ce sont les autres feuilles Les mêmes Genre celles là Voilà Il y a pas Donc c'est clairement une anomalie Si je peux dire J'espère que ça n'a pas amené Des bêtes dans ma maison Attendez là en dessous c'est quoi ça Non ça n'a rien à voir C'est bien des fleurs Enfin bref Voilà Je viens de bugger là dessus Mais bon Je suppose que c'est rien Oui Charlie Tu joues avec mes chaussures Voilà J'ai essayé la robe Elle me va Je suis très contente Je la trouve vraiment trop trop belle Voilà Je suis vraiment super contente Mais je vais quand même pas la mettre ce soir Parce que voilà C'est pas C'est pas le monde que je veux pour ce soir Mais voilà Et du coup pour ce soir J'ai choisi de mettre cette chemise Qui en fait était une chemise à au lit A la base Mais qui est trop petite pour lui Donc voilà Lignée khaki Elle est très sympa Je l'ai mise nouée comme ça Et alors un pantalon ample Blanc Un peu court Je vais monter dans le miroir Même si il fait un peu sombre Voilà C'est le petit look du soir J'aime bien Je trouve que ça fait pro Mais en même temps un peu décontracté Et chic Et bref Je suis convaincue Bon l'angle est vraiment pas ouf Donc j'espère Que je fais pas une bêtise à filmer comme ça Mais j'arrive pas à vous mettre mieux Du coup là Je vais faire mes cheveux Je suis un peu à la boue en fait Donc je me dépêche Mais comme j'avais dit Je voulais vous expliquer du coup Quel est l'event auquel je vais ce soir Et en gros c'est le lancement de Sench Community Et en gros Sench C'est nouveau C'est le lancement et ce soir Bravo Marine Et ça va devenir une communauté En fait c'est très difficile de mettre des mots dessus Déjà je vous mets le site Comme ça si ça vous intéresse Je vous laisse aller voir sur le site Et peut-être un petit peu mieux comprendre de quoi il s'agit Mais en gros il y aurait deux points de vue Ce serait en même temps Un peu un réseau d'entrepreneurs belges etc Qui ont plutôt des valeurs éco-responsables De durabilité et tout ça Tout ça Tout ce que justement moi j'aime Et c'est un peu dont on parle aussi sur Body in Belgium Et à côté de ça Sench va proposer aussi à monsieur et madame Tout le monde si je peux dire Qui veulent justement participer Un mouvement dans ces valeurs là D'intégrer la chose Sans être spécialement intrapreneur ou quoi Mais voilà de participer à des événements De soutenir Enfin en fait c'est assez large Et je pense que le projet va se dessiner aussi au fur et à mesure Mais c'est très sympa J'ai l'impression d'avoir tout et rien dit Là en vous parlant Peut-être qu'après la soirée de ce soir J'arriverai mieux demain à vous réexpliquer Avec des temps plus correct J'aurais peut-être dû faire ça Vous dire que je expliquerai demain Mais bon bref En gros c'est un projet qui a l'air très sympa Et du coup les deux créatrices nous ont contacté Julie et moi Donc en tant qu'Omode in Belgium Il y a quelques mois Pour me présenter le truc On me demandait si on voulait participer Enfin intégrer la communauté Et pour nous inviter du coup à l'événement de lancement Et donc voilà L'événement c'est aujourd'hui Et j'ai hâte du coup de voir comment ça va être De rencontrer plein d'autres En tant qu'honneur belge Personne qui partage justement nos valeurs Et tout Je pense que ça va être très sympa Je vais devoir mettre du shampoing C'est parce que je ne fais pas Pas ouf Voilà voilà Donc ouais Je pense que ça va être cool Et du coup j'y vais Bah pas avec Julie Parce que Julie vit à Tenerife Donc c'est un peu compliqué Voilà Elle n'allait pas prendre un vol aller-retour Surtout pour un événement Sur les grosses responsabilités Pour venir Donc Elle m'a donné sa place Pour pouvoir prendre un plus one Et je viens avec Philippine Philippine qui est une copine A la base de se rencontrer via Instagram Moi il y a des années et des années On se suivait Et puis à un moment Elle a été stagiaire pour nous Chez Maudit Belgium justement Mais voilà Le contact est toujours très bien passé Et donc c'est pas juste une ancienne stagiaire C'est vraiment une copine Et ça fait longtemps que j'ai plus vu Donc la dernière fois C'est à la fin de ma grossesse Je suis très contente de la revoir ce soir Et je vais proposer à elle Parce que je sais que c'est aussi un univers Qui l'intéresse beaucoup Et donc voilà Ça faisait plus ou moins au courant De ce que je fais ce soir De avec qui je suis Et ce à quoi je participe Mais donc en gros Voilà en allant à cet event J'y vais aussi en tant que Maudit Belgium Je représente aussi le studio Donc notre nouveau service Maudit Belgium Avec nos services en communication Etc J'essaierai peut-être d'être un peu plus claire Avec tout ça demain Mais donc voilà Ce soir je vais à cet event Et c'est vraiment un event En mode pro En mode réseautage et tout Je vais vraiment sortir de ma zone de confort Mais c'est un bon challenge Et c'est bien de le faire Et c'est ce dont j'ai besoin pour le moment Moi je termine de me préparer Et on se retrouve plus tard Parce que le fait de parler Ça me ralentit à fond Alors que je suis du retard Voilà c'est une jeune Barbie Bonne soirée tout le monde Bonne soirée Ah vous êtes trop mignons A l'adobe Tous les trois Je suis avec Phil Je l'ai récupéré à la gare Et je viens de m'acheter Un petit pokéball Parce qu'en fait j'ai super faim Et j'ai vu sur le programme De l'event Que j'en remangerai pas Avant 21h Et c'est mort J'ai trop faim Bon voilà L'event hier C'était vraiment très très chouette Je suis très contente d'y être allée Bon je suis un peu restée Avec les mêmes personnes Toute la soirée Mais donc voilà J'ai pas fait full zero Réseautage comme j'aurais dû le faire Dans mon idéal Oula ma voix Mais c'était quand même très sympa Les tours qu'il y a eu Était très intéressants Oh la la J'ai pu aussi découvrir Deux chouettes marques Et tout Donc très sympa Et aussi maintenant Je sais comment un petit peu mieux Vous décrire Sench Avec une phrase un peu plus efficace Qui est Que Sench est un réseau Une communauté Qui relie Les citoyens conscients Les conscious consumers Aux 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 éco-preneurs Et donc voilà L'idée en gros C'est qu'ils vont créer Des événements Des workshops Des talks Etc Animés Généralement Par des éco-preneurs Donc par des personnes Qui ont des entreprises Éco-responsables Avec des belles valeurs Etc Et à côté de ça Les citoyens Qui peuvent être membres De ces communautés Et avoir accès à tout ça Avec des avantages Et tout Et enfin bref C'est très très bien pensé C'est très sympa C'est très abouti Pour un projet Qui vient de se lancer Je trouve Le concept en lui-même Est vraiment très très bien pensé Donc voilà C'est génial N'hésitez pas à aller faire un tour Intéressée Donc oui Très content d'y être allée C'était très chouette Je suis très contente aussi D'avoir passé du temps Avec Philippine Parce que ça faisait Quasi un an Qu'on ne s'était plus vues Même si on se donne Quelques nouvelles Parfois par message C'est quand même pas pareil Donc oui Voilà Donc là ce matin Je suis en train de préparer Des petits pancakes Pour Charlie Et voilà On est jeudi Donc elle n'est pas à la crèche Elle est avec moi Donc je vais essayer Oula Je suis de m'aider Je vais essayer de filmer Quand même aujourd'hui Mais voilà Moi qui vends Charlie C'est toujours un sacré challenge Comme j'avais dit Que c'était un vlog Un peu axé Ma vie professionnelle Etc Je pense que quand elle sera A la sieste Et que je bosserai Je vais expliquer un petit peu Ce que je fais Voilà quoi Bon voilà Charlie est à la sieste Je me suis fait mon petit déj Souvent j'attends que Voilà De mettre Charlie A sa première sieste Pour un petit déj En sorte c'est souvent Entre 9h30 et 10h Donc ça va J'ai souvent pas très faim Avant J'ai l'impression Je viens de dire le mot Souvent 4 fois Bref Petit avocat d'autos Ce matin J'avais envie d'un truc salé Comme ça Je vais dire Je vais me prendre une bouchée Parce que j'en ai envie C'est quand même une valeur Sur les avocat d'autos C'est un truc genre Ça passe toujours bien Pour refaire un petit récap De ce que je fais Moi en gros Toutes mes activités Sont liées autour De la création de contenu Sur internet En gros C'est vraiment principalement ça Mais disons qu'il y a Des parties qui sont Un peu plus passion Et des parties qui sont Un petit peu plus boulot Je dirais que Ce qui est la plus grosse La partie la plus boulot Et du coup Ce qui est aussi Ma vraie source de revenu Enfin ma source de revenu Principal on va dire C'est plutôt mon job De consultante De communication digitale Comme j'appelle ça Donc en gros J'ai des clients Pour qui je crée du contenu Bah voilà Pour leur marche J'en ai déjà parlé Quelque fois Une cliente qui vend des sacs Enfin qui crée des sacs Plutôt de la mort et vinerie Et qui double Ou les vend Et moi je fais des photos De ses sacs tous les mois Pour ses réseaux sociaux Etc Mais c'est elle Qui s'écoute de poster Et tout ça Je m'occupe pas Mais j'ai des clients Pour qui Pour le moment je n'en ai pas Mais j'ai eu des clients Pas mal aussi Pour qui Bah voilà J'ai pas mal de clients Pour qui je fais J'ai fait des sites Jusque maintenant J'ai fait principalement Enfin je fais Que des sites vitrines Mais je vais probablement Tenter de Enfin de faire un e-shop Justement prochainement Donc voilà J'ai envie de me former à ça Etc De faire des e-shop aussi Mais donc voilà Je donne aussi des conseils En community management En SEO Enfin voilà Tout ce qui tourne autour De la communication digitale Mais du coup Tous mes services Par rapport à ça Sont sur le site De Modine Belgium Studio Donc avant ça s'appelait Happy Communication C'est de l'appli Un petit temps vous savez Et Happy Communication Est récemment devenu Le studio de Modine Belgium Et que du coup Je gère aussi avec Julie Et du coup Julie Maintenant travaille avec moi Pour tout ça Et elle est très forte aussi Notamment en web Mais aussi en copywriting En SEO et tout Elle a vraiment Beaucoup de choses A ajouter à tout ça Donc maintenant on est deux Là derrière Donc ça c'est vraiment Un service en communication Après ça du coup On a aussi notre webzine Modine Belgium Qu'on gère à deux avec Julie Et du coup ce webzine C'est un webzine Qui met en avant Le slow lifestyle Etc Et surtout des marques belges Enfin des marques Des concepts belges Qui partagent nos valeurs Principalement des co-responsabilités De sociabilité Tout ça tout ça Donc ça c'est aussi Un projet que j'aime énormément Mais de part justement L'identité même L'ADN même du projet De voilà De parler de petites marques De marques éco-responsales Etc C'est pas un projet Qui est ultra rentable pour nous On a déjà essayé de le rentabiliser Depuis deux ans Et ça va mieux au moins déjà En un an On couvre nos frais C'est le principal Mais c'est vrai que c'est pas Voilà C'est du boulot C'est notre boulot Parce qu'on adore ça Et qu'au final Ça nous prend énormément dans le temps Mais c'est pas ce qui est hyper rentable Mais on ne compte jamais le lâcher Mais donc c'est pour ça Qu'on bosse dur à goûter Pour essayer de Donc quand je dis en Je parle de Julie et moi Parce que Julie C'est vraiment ma partner in crime Ma partner Enfin c'est une amie Mais c'est aussi A la base On s'est rencontré dans le monde professionnel Via Money in Belgium Et on fonctionne super bien Au niveau pro à deux Et on se booste l'une l'autre Parce qu'on a des projets en commun Mais on a aussi nos projets À côté Solo chacune Et enfin bref voilà C'est vraiment ma partenaire Dans le monde professionnel Et à côté de ça Une amie aussi Donc c'est très chouette Bref Donc voilà à deux On est fan de Money in Belgium On adore ce projet Et on veut absolument Continuer à le faire vivre Mais on est de plus en plus consciente Qu'on doit à côté Vraiment développer d'autres choses Et du coup le studio Pour pouvoir gagner notre vie Parce que c'est quand même important au final Donc ça c'est voilà C'est les deux gros trucs Money in Belgium Et le studio de Money in Belgium On l'a appelé ça comme ça Et puis encore à côté Moi j'ai mes réseaux sociaux Donc ma chaîne YouTube Mon compte Instagram etc Sur lesquels j'ai de temps en temps Enfin surtout pour Instagram De temps en temps Des petites collabs Réminérées etc J'accepte évidemment que des collabs Qui me parlent et tout Mais c'est vrai que voilà Créer du contenu pour Instagram C'est du boulot Et donc quand je le fais Pour une marque Pour l'apprendre de voir Je demande à être un petit peu rémunérée Après voilà Je suis consciente Que j'ai pas un nombre d'abonnés énorme Donc je demande des prix Bien entendu en conséquence Mais voilà Donc c'est aussi une petite source De revenus pour moi Occasionnellement Et puis il y a YouTube Bon après YouTube Voilà je considère ça Comme du boulot Parce qu'en fait c'est lié Ça me permet aussi De développer des compétences Dans le digital etc Ça me permet de développer Ma visibilité et tout Mais ça reste aussi Beaucoup quelque chose de passion Parce que mes vidéos Mes vidéos sont monétisées Mais voilà Je gagne Vraiment J'ai jamais gagné Plus de 100 euros Sur un mois Donc vous vous doutez bien Que c'est pas ça Qui me fait vivre Même si en vrai J'aime tellement faire ça Que si ça pouvait un jour l'être Voilà Je ne dis pas non Évidemment Mais donc voilà C'est principalement Ces trois choses là Que je considère Comme ma vie professionnelle J'ai essayé d'être concis J'ai l'impression que j'ai encore parlé Pendant beaucoup trop longtemps Pour expliquer ça Mais voilà Et du coup pour de nouveau Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens Pour qui c'est flou J'ai fait mon site aussi récemment Que je voudrais améliorer Mais bon voilà Il est toujours là MarineDallance.com Si un jour peut-être Vous dites quand même Mes services pour vous intéresser Et tout Vous pouvez retourner là-dessus Pour retrouver les différents sites Justement en accord avec chaque service Et donc voilà C'était pour mettre un petit peu Les choses au clair Mais c'est vrai que je suis un peu Toujours en train de tout Et rien faire à la fois C'est l'impression que j'ai Mais voilà C'est vrai que j'ai pas encore Une organisation ultra Au point En mode le lundi je travaille sur ça Le mardi sur ça Ou quoi Parce que c'est aussi très fluctuant C'est pas très régulier aussi Dans quelle partie j'ai plus de boulot Que d'autres Dans mon idéal du coup Je devrais bosser au moins Par exemple les trois quarts du temps Pour le studio Parce que c'est ce qui a le plus de potentiel De me ramener de l'argent Et bah encore une fois L'argent c'est le nerf de la guerre Voilà mon but c'est pas d'être giga riche Enfin quoi que je veux bien Mais voilà C'est juste de gagner ma vie Et à côté je devrais Passer un peu de temps Sur mes réseaux sociaux Et sur Made in Belgium En plus Pour développer ces projets Qui me passionnent en fait Et qui sont vraiment plus de la passion Même si au final Mes services en communication J'adore faire ça aussi Et encore une fois tout est lié Mais voilà Mais je ne suis pas du tout encore là Et c'est difficile aussi Parce que j'adore faire Youtube Et j'adore faire Made in Belgium Et donc j'ai tendance A vouloir passer du temps dessus Même si c'est du temps du coup Qui n'est pas rentable Donc voilà Bref là je suis en train de partir Dans du brainstorming business Ce n'était pas du tout le but De cette vidéo Mais encore une fois Vous savez moi j'ai tendance A être très transparente Et très transparente Et donc voilà Comme ça vous savez Comment se passe ma vie professionnelle Et c'est en constante évolution On travaille avec Julie Là on bosse aussi sur un nouveau projet Lié au studio justement Pour essayer de booster un peu tout ça Et donc si vous nous suivez N'hésitez pas à aller sur notre Instagram studio Made in Belgium studio Si vous êtes intéressé justement Par la communication digitale Si c'est un domaine dans lequel Vous aimeriez travailler Si vous avez une marque Dont vous gérez les réseaux sociaux Ou quoi On essaie de donner plein de conseils Et tout Et puis on va sortir des chouettes offres Et des choses très intéressantes aussi En termes de tarifs si jamais Donc voilà Je fais notre petite pub Comme ça C'est passé Du coup là Voilà pendant que Charlie Il fait sa sieste du matin Pour le moment Elle fait des assez bonnes siestes le matin Je touche du bois J'espère que ça va continuer comme ça Et du coup ça me permet D'être assez efficace En matinée Pendant qu'elle fait sa sieste Et du coup Niveau organisation Pour bosser Parce que je disais J'ai pas d'organisation Mais j'en ai quand même Un petit peu à ma façon On va dire Déjà je me suis acheté Un weekly planner Comme ça Vous voyez avec Attends je vais m'encher une page list Bah voilà Un weekly planner Avec tous les jours de la semaine Et des petites cases Pour faire une tout doux quoi J'ai acheté ça chez Emma Il est très pratique Et du coup je remplis Au cours de la semaine Tout ce que j'ai à faire De jour en jour Et quand la chose est faite Je le passe au fluo Et je change de fluo Tous les jours Parce que j'aime bien Quand c'est joli Voilà voilà Et vendre les choses jolies C'est toujours plus sympa Vous voyez Vous savez ça donne un peu ça A la fin de la semaine J'essaie de montrer rapidement Parce que je sais pas Si j'ai envie que vous voyez tout Après je vois pas trop Ce que je pourrais avoir à cacher Non plus En vrai Donc voilà Maintenant que je me fais Mes petites tout doux comme ça Donc là le matin Je prends mon petit carnet Je regarde ma tout doux du jour Donc aujourd'hui je dois Relire des trucs que Julie a fait Justement pour ce sur quoi on travaille Bon là je dois acheter un cadeau Pour une de mes nièces Je mets aussi évidemment du perso Parce que c'est vraiment Tout ce que je dois faire dans ma journée Je dois publier un réel Je dois écrire un article On m'a dit mal j'aime justement J'ai mis vlog Parce que je voulais continuer A vlogger Et je dois aussi moi bosser sur Sur le fameux projet Sur lequel on bosse avec Julie Ça je reste un peu évasive Parce que voilà C'est le but aussi Qu'on ne le dévoie pas tout de suite Mais comme je disais Allez nous suivre sur l'insta du studio Et au final c'est déjà pas mal Si j'arrive à faire tout ça En une journée Comme aujourd'hui Donc qui est une journée Où je garde Charlie Je suis contente J'essaye d'être aussi Réaliste Dans mes tout doux Parce qu'en fait Il n'y a rien de plus frustrant Que de faire une tout doux Et de ne pas accomplir le tir du car A la fin de la journée Je trouve que c'est complètement démotivant Donc j'ai appris aussi Surtout depuis que Charlie est là A me faire des tout doux Vraiment réaliste Je trouve que pour la motivation C'est important D'avoir mis au fluo Enfin d'avoir pu cocher La plupart des choses Sans ma tout doux Et au mieux tout A la fin de la journée Donc voilà Là j'ai ma tout doux Et donc je vais m'y mettre D'ailleurs ce soir J'ai un event sympa aussi Je repars de la maison Deux soirs sur la semaine Avant c'était tellement normal Mais depuis que Charlie est là C'est vrai que je fais beaucoup Moins de trucs le soir Mais je recommande Voilà Oli Maintenant Peut tout à fait Tout à fait s'en occuper le soir Enfin ça fait déjà longtemps Mais bon bref Je suis aussi à l'aise Avec le fait de la laisser le soir Et du coup Je réaccepte un peu plus de trucs La semaine Bon maximum 2-3 Vraiment plus J'ai pas envie J'aime bien aussi Passer du temps avec ma famille A la maison Mais donc ce soir Je vais à un chouette event A Bruxelles C'est l'ouverture d'un resto Et j'y vais avec mes amis Et anciennes colloques Matou, Gégé et Hélo Donc ça va être chouette Et donc je vous emmène avec moi Et donc ça c'est aussi Un beau mélange de Vie sociale Vie perso Du coup d'un côté Parce que voilà J'y vais avec mes amis Etc Et de vie en quelque sorte Professionnelle Parce que je suis invitée Pour mon Instagram Pour le côté influence Et tout Et donc voilà C'est vrai que c'est C'est fou comment Enfin je sais que c'est le cas Pour beaucoup de personnes Mais moi je trouve que c'est Très très fort dans ma vie A quel point tout est toujours Vraiment intrinsèquement mélangé Et du coup j'ai vraiment L'impression de toujours bosser Et de jamais bosser à la fois Voilà Mais je m'en plains pas du tout J'aime beaucoup ça Et c'est un choix Mais c'est ça qui fait aussi que Parfois je manque peut-être de J'allais pas dire de professionnalisme Mais de De fixer des objectifs pros Et que j'oublie parfois Que je dois peut-être Un peu plus rentabiliser ma vie Parce que du coup Je fais vraiment tout ça Avec un côté passion Et voilà Bref je recommence à partir En coaching Brainstorming business C'est pas du tout le pute J'arrête Je me mets au boulot A plus On a un peu plus tard Et je viens d'en recevoir un colis Du coup je vais le déballer avec vous C'est pas du tout pro là Parce que c'est un achat Complètement perso Mais j'ai quand même envie de vous le montrer Et c'est Attention 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 Suspense Un achat que j'ai fait Sur l'application de choses Voilà voilà En vrai j'en rigole Je ne suis pas 100% fière Parce que clairement Je fais des achats complicitifs Sur cette appli Et donc clairement C'est pas ultra responsable Et tout Après C'est beaucoup des marques Des marques écoresponsables Etc Mais bon Ça sera rien qu'over consommé Ça reste Oh ça y est Je reprends dans la justification Mais c'est un enfer Les gars A chaque fois Je vous montre ce que j'achète Et à chaque fois Je me justifie C'est un cauchemar Bref Là j'ai commandé des vêtements Ce n'est pas spécialement So fashion je pense Mais c'est pas grave J'en avais envie Je me suis fait plaisir Enfin c'est un vêtement En plus c'est pas deux vêtements Je suis contente Parce que du coup Je vais probablement mettre Pour mes vêtements de ce soir Et c'est donc Une veste matelassée Comme ça Très trendy Vous savez c'est le truc Qu'on voit beaucoup Pour mon ange Je vais vous montrer dans le miroir Voilà bon Par contre je ne mettrai pas du tout Avec un pantalon noir Ample comme ça Mais Donc voilà Elle est Oversized Et du coup C'est dans les couleurs khaki C'est vraiment Vous l'aurez compris Ma couleur de mon ange Enfin ça a toujours été Une de mes couleurs C'est pas ma couleur préférée Le vert Mais là en plus Depuis que j'ai fait mes cheveux Un peu roux comme ça Vraiment Au niveau vestimentaire Je fais une fixette sur le vert Parce que je trouve que ça va vraiment bien Donc voilà Je la vois bien Avec genre un t-shirt blanc Ou quoi Et un jeans en dessous Ou bien une tenue toute blanche Enfin bref Là je viens de mettre Charlie Pour sa sieste de l'après-midi Donc je vais me remettre à bosser Parce que du coup Pendant qu'elle avait été réveillée J'avais pas réussi à bosser du tout Pour le moment Elle est pleine d'énergie Elle rentre partout Dans tous les sens Elle gueule Enfin impossible de travailler Mais pas grave En vrai c'est super cool De voir comment elle évolue bien Comment enfin Voilà Mais du coup voilà J'étais partie de la maison Avec elle aussi Pour faire un petit peu quelque chose Et sortir de la maison On est allé chercher le cadeau De ma nièce Je pense que vous avez montré Sur ma to do tout à l'heure Et voilà Donc là je m'en mets au boulot Et j'essaye de Au moins terminer Encore un ou deux trucs De ma to do Ça serait cool Bon je suis super contente Parce que Charlie me fait Une sieste du turfu Ça avait plus de deux heures Qu'elle dort Donc c'est très très bien Et j'ai pu faire Toute ma to do Et même comme vous pouvez voir J'ai même pu faire un truc De demain De ma to do Donc ça c'est très très chouette Très contente d'avoir fait Tout ce que j'avais à faire Je ferme mon ordinateur Et maintenant je vais mettre Un petit peu d'ordre Parce que c'est un peu le bazar ici Et sur la table là derrière Et je n'aime pas ça Donc je vais ranger un petit peu Et voilà C'est mieux comme ça J'aime bien quand c'est bien rangé Ici aussi Enfin j'ai encore quelques trucs à Charlie Là que je dois ranger Mais oui j'aime bien Quand ma maison elle est rangée Bon maintenant qu'on a Qu'on a le gros parc ici Voilà le salon on fait Mais franchement ça va Je trouve que le parc ça délimite Justement le bazar de Charlie Et le reste est clean Et je réalise que Debbie N'a pas encore dit bonjour Dans ce vlog Enfin je pense Du coup voilà Un petit plan de Debbie Pour ses fans Parce qu'il est vraiment trop mignon Et Charlie est réveillée Donc je vais aller la chercher Bon voilà On est quelques heures plus tard Oli est rentrée un peu en retard Du boulot Enfin de l'heure à laquelle J'aurais voulu qu'il rentre Et du coup j'ai été complètement Dans le rushement réparé Je suis d'ailleurs en retard C'est ça que je filme dans la voiture Je n'aime pas ça Mais je suis à l'arrêt A un feu rouge Là je suis en route en Bruxelles Pour l'event J'ai mis ma combi en jeans blanche Pour pouvoir mettre Ma nouvelle veste Et j'ai aussi pris mon chapeau Qui est peut-être un peu tout moche Parce qu'en plus je vais prendre le métro Parce que le trajet est l'enfer Donc je vais jusqu'à l'entrée de Bruxelles Puis je prends le métro Et donc je vais être là Avec mes talons Parce que j'ai mis mes talons aussi Mon chapeau et tout Dans le métro Tout va bien Mais en vrai j'ai les cheveux gras Donc j'ai vraiment envie De prendre mon chapeau Voilà C'était peut-être un peu Too much information Mais voilà Bon bah finalement Pas de métro pour moi Parce que là je suis arrivée Au parking à Delta J'ai tourné pendant 10 minutes On est plein à tourner Il n'y a pas de place C'est l'enfer Je pensais qu'à cette heure-ci En fin de journée Avec tous les gens qui partiraient de Bruxelles Il y en aurait Mais bon bref Pas de place Donc là Quitte à chercher une place Et à marcher Enfin chercher en dehors du parking Et marcher jusqu'à la station métro Je mettrais autant de temps A arriver à l'évent Que du coup y aller d'ici En voiture aussi Donc j'y vais en voiture Et au moins au retour Bah j'irai plus vite aussi Donc voilà Mais ça me saoule un peu Genre je sais que la route D'ici au resto où on va Qui est dans le centre Centre de Bruxelles C'est vraiment un enfer C'est tous les axes bouchés Tout machin Mais bon Waze me dit 30 minutes J'espère que ça va pas être pire que ça Parce que Oh flemme Mais bref Voilà C'est pas grave On va pas se plaindre Ça va être une chute soirée Mais ça me saoule Quand les choses ne roulent pas comme ça Et en plus en vrai Ça faisait 10 000 ans Que j'ai plus pris le métro Du coup j'étais un peu enveillée À l'idée de reprendre le métro De revivre un peu ça Comme quand je vivais à Bruxelles Donc voilà Je suis un petit peu déçue aussi Pour ça juste parce que Je prends pas le métro Genre absurde La meuf est déçue de reprendre le métro Écoutez voilà C'est comme ça Quand on est devenu une campagnarde Mais bon Au moins je dois pas trop marcher Avec mes talons C'est ça de gagner aussi Bon J'ai à peine fait 500 mètres Que j'ai déjà perdu 3 minutes Sur le timing d'arrivée Donc voilà Watch me me plaindre Tout au long du trajet Non faut que j'arrête Sinon ce vlog va être insupportable Mais je suis vraiment saoulée Vers la situation Genre mon petit plan était parfait De me guérir à ce parking Et de prendre le métro et tout Et vraiment ça m'énerve Genre le trafic à Bruxelles Là je passe vraiment pour une chieuse Parce que les gens qui se plaignent du trafic Alors qu'ils sont le trafic Sont insupportables Et c'est exactement ce que je suis en train de faire Je suis désolée Mais vraiment Le trafic à Bruxelles C'est devenu un enfer Genre vraiment Ça a toujours été très chiant Comme dans toutes les grosses villes Vous me direz Bref Ça me saoule Mais j'arrête J'arrête de réaller maintenant La prochaine fois que je filme Je suis à l'event Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501